louer soit jésus donc je fais une autre vidéo au sujet des contradictions dans le coran et là comme on me l'a suggéré je vais montrer à l'écran les versets du coran pour que les gens voient tout de suite la contradiction et qu'ils n'aient pas à les chercher dans leur corps merci de vous abonner à la chaîne de cliquer sur la cloche pour la notification de mettre un pouce en haut pour valoriser la vidéo et merci de prier pour moi alors et puis je répète que je ne sais pas ça je fais ça pour appeler les musulmans à devenir catholique je vais pas ça pour les embêter pour les agresser moi je partage ma foi catholique et la raison pour laquelle je ne suis pas musulman je n'ai jamais été musulman grâce à dieu alors on va commencer premièrement je montre là le verset 82 la sourate 4 4 c'est assez intéressant en fait ne m'édite-t-il donc pas sur le coran s'il provenait d'un autre que dieu ils y trouveraient certes de nombreuses contradictions un certain nombre de chercheurs pensent qu'il y a là une petite une petite astuce des scribes qui ont fabriqué le coran sous la dictature des califs abdelmalik surtout voilà une sorte de clé de lecture bon alors première contradiction est ce que dieu à la plutôt qui n'est pas dieu d'ailleurs a besoin d'un jour ou de huit jours pour détruire le peuple de had donc sourate 54 verset 18 on voit que le verset dit vous avez envoyé envoyé contre eux un vent violent et glacial en un jour mais ça va être contredit par la sourate 41 verset 15 c'est un des versets nous déchaînons contre eux un vent violent et glacial en des jours néfastes et le verset 6 de la sourate 69 10 pendant sept nuits huit jours consécutifs donc on voit là une contradiction très simple deuxième contradiction dieu a créé à t il à là plutôt nouvelle deuxième erreur à là n'est pas dieu mais à là du coran a t il créé le monde d'ailleurs à là pour la des histoires ça signifie pas dieu ça signifie le dieu ce qu'il est probable qu'en fait à la soit une des idoles de façasse dans la légende une des idoles de la mecque et qui existait déjà avant avant la soi-disant révélation de mahomet ah oui les versets que je donne je les ai pris du coran c'est une traduction fait par des musulmans elle se trouve sur le faut taper dans google coran intratexte je crois que c'est des étudiants de l'oregon voilà qui publie sur internet donc ils sont d'accord pour que leur écrit écrit et leur traduction soit diffusée donc je l'utilise donc la création est ce que c'est en six jours ou en huit jours on a une contradiction puisque vous voyez le verset 54 dit six jours surat 10 verset 3 c'est six jours surat 11 verset 7 six jours surat 25 verset 59 c'est six jours et si vous regardez la soirée 41 verset 9 ça va être en tout huit jours deux jours quatre jours et huit jours ça fait deux fois de quatre et quatre huit donc voilà deuxième contradiction troisième contradiction est ce que la création du monde a été instantanée où elle a été réalisée sur plusieurs jours surat 7 verset 54 c'est à la qui crée les cieux et la terre en six jours mais autres mais contradiction surat 2 verset 117 lorsqu'il décide une chose il dit seulement soit et aller aussitôt donc il a décidé la création du monde mais alors est ce que ça a été soit aussitôt ou ça a été en six jours encore une autre contradiction est ce que d'abord à la créé le ciel ou est ce qu'il a d'abord créé la terre parce que parce que parce que surat 2 verset 29 on voit qu'il dit c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit sept cieux alors que dans la sourate 79 verset 27 êtes-vous plus dur à créer où le ciel qui l'a pourtant construit il a élevé bien haut sa voûte puis il a parfaitement ordonné il a assombris sa nuit et filure son jour et quant à la terre après cela il a étendu autre contradiction qui a été le premier musulman est ce que c'est mahomet est ce que c'est moïse est ce que c'est certains égyptiens est ce que c'est adam voilà les différents versets qui sont contradictoires on a le verset la sourate 6 verset 14 où mahomet dit on m'a commandé d'être le premier à me soumettre me soumettre c'est être musulman et verset 6 surat 6 verset 163 je suis le premier à me soumettre mais après dans la sourate 7 verset 143 c'est moïse qui dit je suis le premier des croyants et dans la mythologie musulmane moïse a été créé avant mahomet et moïse était musulman et même si vous alors c'est certains égyptiens qui parlent à moïse à pharaon dans le coran surat 26 verset 51 nous convoitons que notre seigneur nous pardonne nos fautes pour avoir été les premiers à croire donc encore des candidats à être les premiers à croire et enfin adam parce qu'en fait dans la mythologie musulmane le premier musulman c'est adam on a ça à la sourate 2 verset 37 adam reçu de son seigneur des paroles et Allah agréa son repentir car c'est lui certes donc c'est lui certes le repentant le miséricordieux donc il y a une communication entre donc il y a une annonce entre Adam et Allah et Allah agréa son repentir donc Adam était musulman autre contradiction est-ce que Allah pourrait avoir un fils ou pas est-ce qu'il le peut est-ce que c'est possible ou pas on a la sourate 39 verset 4 qui dit si il avait voulu s'attribuer un enfant il aurait pu il aurait certes choisi ce qu'il eut voulu parmi ceux qu'il a créé ceux qu'il crée alors que la sourate 6 verset 101 dit comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne donc dans un cas il peut s'attribuer un enfant dans l'autre bah non il ne peut pas avoir un enfant puisqu'il n'a pas de compagne d'ailleurs je précise pour dire que l'engendrement dans la trinité n'est pas un engendrement charnel les musulmans croient que les chrétiens sont assez fous pour croire que Dieu a baissé son pantalon et fait un enfant c'est un engendrement qui est entièrement spirituel alors de même par exemple quand on dit quelqu'un est un breton ou habite en Auvergne on peut dire de lui tiens c'est un fils c'est vraiment un fils de la Bretagne ou c'est vraiment un fils de l'Auvergne mais en aucun cas c'est une conception c'est un engendrement une filiation charnelle c'est des conceptions spirituelles et intellectuelles alors autre contradiction est-ce que des messagers ont été envoyés à tous les hommes avant Mahomet ou pas est-ce que Mahomet est le premier ou pas parce qu'en fait on va avoir d'abord Allah va prétendre avoir envoyé à chaque communauté un messager donc surat 10 verset 47 à chaque communauté un messager surat 16 verset 36 nous avons envoyé dans chaque communauté un messager encore surat 35 verset 24 il n'est pas une nation qui n'ait eu un avertisseur mais on va voir que en fait le Coran dit que Abraham et Ismaël ont visité la Mecque et ont construit la Kaba donc ils étaient les premiers musulmans et ils ont averti leur peuple alors je ne vais pas vous lire j'ai mis tous les versets parce que tous les versets expliquent le rôle donc c'est la Soura 2 verset 124-125 jusqu'à 137 je vais laisser donc on voit que alors quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens ça veut dire que les gens ont eu connaissance d'Abraham qui n'étaient pas en mission secrète cachée les gens l'ont vu de même que la maison ça a été un asile pour les gens donc là on voit qu'il y a bien eu des musulmans enfin des gens en tout cas des gens de la Mecque qui ont vu Abraham et qui ont purifié ma maison pour ceux qui tournent autour donc à nouveau on voit bien que dans la mythologie du Coran Abraham et Ismaël ont été envoyés au peuple de la Mecque qui avait du monde bon voilà alors la contradiction c'est que la Sourate 28 verset 46 il est dit que il a été envoyé Mahomet a été envoyé à un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu on vient de voir que les versets précédents disent exactement le contraire même chose Sourate 32 verset 3 un peuple à qui nul avertisseur avant toi est venu alors vous voyez là c'est la Sourate 34 verset 43 44 45 alors je ne l'ai pas mis en jaune j'ai mis les trois versets pour qu'il y ait le contexte autour voilà c'est ça et nous ne leur avons envoyé aucun avertisseur avant toi enfin la Sourate 36 verset 2 par le Coran alors c'est donc à nouveau il dit un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis contradiction suivante alors le vin il y a des contradictions sur le vin parce que il y a une Sourate qui va nous dire que le vin est une abomination que c'est l'œuvre du diable c'est la Sourate 5 verset 90 alors que la Sourate 2 verset 219 dit aussi la même chose le vin il y a un grand péché je vous ai mis tout le verset le péché est plus grand que l'utilité mais la contradiction c'est que au paradis il y aura donc le vin qui est une œuvre du diable Sourate 47 verset 15 les ruisseaux d'un vin délicieux à boire autre contradiction combien d'ailes ont les anges alors dans la Sourate 3 verset 1 ils ont 2, 3 ou 4 ailes bon là c'est pas une contradiction dans le Coran je l'ai mis parce que j'ai trouvé ça ça peut intéresser quand même des musulmans c'est une contradiction avec les hadith parce que dans les hadith de Bukhari le Coran dit qu'ils ont 2, 3 ou 4 ailes mais le hadith de Bukhari alors je vous le mets il est là je vous l'ai mis en français et en anglais Gabriel avait 600 ailes bon là on est dans une mythologie délirante mais bon voilà donc j'ai d'autres d'autres contradictions je continuerai à tourner enfin à montrer des vidéos avec les contradictions que je trouve voilà sur les défauts du Coran qui montrent que le Coran ne peut absolument pas venir de Dieu il y a le livre extraordinaire de Samy Aldib en arabe il y a aussi un forum sur Facebook où Samy Aldib étudie toutes les fautes et alors notamment il y a deux choses mais je n'ai pas encore fini le travail c'est de voir les versets qui sont mal coupés il y a des versets qui sont coupés absolument n'importe comment alors que les musulmans croient que ça vient de Dieu en fait les versets ont été ajoutés tardivement mais aussi une des choses incroyables c'est il manque des mots il y a carrément des versets où des mots importants sont manquants c'est quand même incroyable qu'ils arrivent à croire que Dieu peut être l'auteur de phrases où il manque des mots cette vidéo est placée en copyleft pour que tout le monde puisse la recopier et l'utiliser sans problème donc merci de vous abonner de cliquer sur le pouce favorable et de cliquer sur la cloche et de prier pour moi et de cliquer sur le pouce